Musique C'est un grand jour pour le musée Rollin à Autun. Voilà le vase. On va se mettre là. Agathe Mathieu-Legros, la directrice du musée, vient de recevoir une pièce archéologique d'exception. Cette boîte contient un vase d'hyatrètes, datant du IVe siècle de notre ère. On va le mettre en place. Sculpté dans un seul bloc de verre, c'est un chef-d'oeuvre de l'art verrier romain et un objet extrêmement rare. Il faut vraiment qu'elle soit belle. Un vase d'hyatrètes, c'est en fait tout simplement un verre, souvent un gobelet, enfermé dans une cage de verre. C'est un vase qui est exceptionnel évidemment par la technique. Obtenir un vase comme ça, sans avoir de casse, même en cours de fabrication, ça demande une qualité, une agilité d'artisans de très très haut niveau. Et ces vases sont très rarement retrouvés entiers. Donc on en connaît une dizaine à peu près dans le monde, majoritairement d'ailleurs en Europe. Et on en connaît peut-être une soixantaine par des petits fragments. Ce vase en verre, c'est à Autun même que les archéologues de l'INRAP l'ont découvert. Durant l'été 2020, en partenariat avec le service archéologique de la ville, l'INRAP fouille l'ancienne nécropole paléo-chrétienne de Saint-Pierre-l'Étrier. Un chantier placé sous la direction de Carole Fossurier. On a retrouvé environ 230 sépultures sur cette nécropole. Il va y avoir des gens animés en coffrage, c'est-à-dire dans des tombes construites sur place, dans des cercueils de bois, des cercueils de plomb et dans des sarcophages. Quand on a ouvert l'un des sarcophages, on a retrouvé toute une couche de terre qui recouvrait un squelette. On a commencé de fouiller ce squelette au niveau de la tête, comme on fait classiquement. Et petit à petit, quand on est arrivé au pied, on s'est aperçu qu'il y avait un vase très décoré. Ce décor était très, très fin. On s'est aperçu que c'était un vase qu'on appelle un vase diatrète. L'objet, resté sous terre pendant près de deux millénaires, enfermé dans une gangue de terre, est très fragmenté et fragile. Il nécessite d'être prélevé rapidement pour être restauré. La qualité de ce vase et la richesse de la sépulture prennent place dans le contexte d'Autun, une ville d'importance à l'époque gallo-romaine. Fondée peu après la conquête romaine, Augusto d'Unum était au IVe siècle le haut lieu de l'aristocratie romaine et du Haine, du nom de l'ancien peuple gaulois conquis. Cette élite formait alors des alliés proches de l'empereur Constantin. Quelques mois après la fouille, le vase diatrète est envoyé à Mayence, en Allemagne. Car c'est là-bas que se réunissent les deux plus grandes expertes de la verrerie antique. Katia Brochatt est la restauratrice qui a redonné vie au vase d'Autun. C'est comme ça que nous avons reçu les fragments quand ils sont arrivés à notre musee. Il y avait toujours l'air adhérent de l'eau, il y avait toujours un peu humid. Mais comme vous pouvez voir ici, l'eau était en excellente condition. Si vous restaurer un 3-dimension de l'eau comme ça, c'est vraiment pure hand-work, un bon olde hand-work, et vous n'avez pas besoin d'aucun technique technique. En tout cas, c'est un processus très douloureux, surtout quand il y a des petits fragments, dont vous n'avez pas encore plus puissé. Et puis, mettre les deux deux ensemble est extrêmement difficile. Donc, concernant l'aesthétique de l'apparition, c'est une balle, et on a un couloir avec un petit couloir, et c'est suivant par un coller avec un overlof frise. Il y a une très belle, belle inscription sur le corps principal. Il se dit « Vivas Felicita », qui signifie « Live Happily », c'est toujours un bon wish, c'est un bon wish. En fait, pendant que je travaillais tous les mois, je ne payais pas trop attention parce que j'étais concentré sur d'autres détails. Mais une fois que c'était terminé, c'est un « wow effect ». C'était vraiment une surprise pour moi, après avoir travaillé avec ça pour quelques mois. Ce chef-d'œuvre de l'art romain possède une particularité. Seul un minuscule fragment de la lettre C est parvenu jusqu'à nous. Pour Katia Brochat, le vase a pu être endommagé lors de sa délicate fabrication. Il a dit qu'il a besoin de 5 ans avant qu'il soit trainé pour compléter un vaisseau de cage. Avant qu'il y ait un risque de breakage, il y a un risque très grand. Et si il y a plusieurs pièces, il faut qu'il y ait de nouveau commencer. Des analyses d'imprégnation ont également été réalisées sur le vase d'autun pour déterminer chimiquement ce qu'il avait contenu. Et les résultats sont pour le moins étonnants. « On a eu de grandes surprises de constater qu'il avait contenu de l'ambre gris. Cette ambre était mélangée avec d'autres éléments gras, des formes d'huile et ainsi que des plantes à feuilles. L'ambre gris est quelque chose qui se forme à l'intérieur du cachalot, dans son système digestif qui est rejeté à la mer. C'est une espèce de roche qui va flotter sur l'eau et qui va dériver pour arriver sur les plages et c'est là où elle est récoltée. C'est une substance très rare. » La plus ancienne trace d'ambre gris avant les analyses du vase remontait au IXe siècle. On en a aussi retrouvé la mention dans des textes du VIe siècle. Il y est décrit comme un composant d'une recette de parfum destinée à l'église. « Le vase en lui-même est un bien très rare. Souvent c'est un cadeau diplomatique qu'on considère fait par la cour de l'empereur. Peut-être l'empereur lui-même, mais c'est plus incertain. Et ça laisse sous-entendre clairement que la personne inhumée appartenait à l'élite autunnoise. » Le vase faisait-il office de cadeau diplomatique ? Le contenu était-il plus important que le contenant ? Beaucoup de questions restent en suspens. Mais grâce à l'archéologie préventive, la ville d'Autun accueille un témoignage exceptionnel de la maîtrise du verre à l'époque gallo-romaine et enrichit ainsi le patrimoine d'une ville à la longue histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...